Deux semaines après le déclenchement de la purge sur les marchés financiers, le CAC 40 était hier à la clôture, encore 12% en dessous du niveau qu'il avait au début des événements. Que va-t-il se passer dans les semaines et les mois qui viennent ? C'est la grande question que chacun se pose et à laquelle personne ne peut répondre aujourd'hui. Ce qui est déjà acquis, c'est la réactivation des interventions des banques centrales. Bonjour, c'est Pierre Maumont. Dans cette vidéo, j'analyse le scénario probable qui devrait pousser l'or vers de nouvelles hauteurs. Je ne ferai pas de prévision sur le court terme, tout simplement parce que j'estime qu'il est inconnaissable. Dans une situation telle que celle-ci, de grandes tourmentes sur les marchés boursiers, la raison n'est pas un instrument suffisant pour être capable de deviner ce qui va se passer. Donc ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il est possible de deviner, d'anticiper, en tout cas de déterminer avec une bonne probabilité, c'est-à-dire ce qui va se passer sur le moyen terme et le long terme. Dans quel scénario sommes-nous actuellement, et en particulier depuis une quinzaine de jours ? Les bourses connaissent depuis 2019 une très longue période de hausse, qui bien sûr a été entrecoupée d'épisodes baissiers, mais nous sommes depuis 2009 dans un cycle haussier exceptionnellement long, ce qui veut dire que les risques de retournement ne cessent d'augmenter. Le deuxième point, c'est que depuis la fin de l'année 2019, cette augmentation des niveaux des marchés a augmenté, a connu une forte accélération, ce qui les a rendus encore plus fragiles. Un premier événement de nature à déstabiliser une situation qui était déjà peu stable et survenue, c'est les révisions à la baisse de la croissance mondiale, ou en tout cas l'annonce d'une croissance mondiale qui serait plus faible que ce que l'on connaît depuis quelques années. A cette situation objectivement instable, et dont les opérateurs, les professionnels des marchés financiers, savent mieux que quiconque qu'elle est instable, et que les résultats haussiers qu'ils ont obtenus en particulier depuis plusieurs mois, peuvent très rapidement être balayés par un retournement de marché. Cette situation par nature instable et ressentie comme telle à juste titre par les professionnels des marchés financiers, autrement dit par ceux dont les décisions font l'évolution des cours, est venue s'ajouter l'événement imprévisible, ce qu'on appelle le signe noir en matière boursière notamment, qui est la pandémie du coronavirus. Immédiatement, les acteurs des marchés financiers, les acteurs de l'économie et puis tous les observateurs, ont compris qu'il y avait là un très grand danger de ralentissement économique, et donc de déstabilisation, mais cette fois décisive, des marchés financiers. Les fonctionnements des intervenants en bourse étant ce qu'ils sont, immédiatement, ceux-ci ont réagi en passant d'une position acheteuse à une position vendeuse, ce qui a entraîné donc une rupture massive des cours en l'espace de quelques jours et parfois de quelques heures. Donc ce que nous vivons depuis 15 jours correspond au début d'un des scénarios que j'envisageais pour 2020 dans ma vidéo faite il y a quelques mois qui s'appelait « Crise de 2020, les trois scénarios » ou à peu près, c'était à peu près ces mots-là qui faisaient le titre de la vidéo que je n'ai pas exactement en tête. Je vous la mettrai de toute façon en lien pour que vous puissiez, à la fin du visionnage de celle-ci, vous y référer. Dans cette vidéo, j'envisageais un scénario qui serait, parmi les trois scénarios qui me paraissaient possibles et significatifs pour 2020, j'envisageais un déclenchement de crise boursière, donc de crise financière, pour reprendre les termes que j'utilisais dans la vidéo en question, qui entraînerait très rapidement une très forte réaction des autorités financières, c'est-à-dire des banques centrales, dans le but de le juguler. Ce que j'envisageais également, c'est que cette réaction des banques centrales serait rapidement constituée d'une création supplémentaire de monnaie, donc d'une accélération de la planche à billets, qui est en vigueur depuis maintenant, depuis une dizaine d'années, et très fortement depuis 2015, donc d'une nouvelle inondation monétaire dans le but à la fois de rassurer les marchés et puis dans le but également de permettre un retour massif des achats de la part des grands intervenants de marché, qui sont notamment les banques commerciales. Comme ce scénario l'anticipé, il y a quelques jours, le patron de la Banque Centrale des États-Unis, de la fameuse Fed, M. Jérôme Powell a annoncé, et cela de manière anticipée par rapport au calendrier normal de ce type d'annonce, qui était prévu pour le 17 mars, donc annoncé, on peut le dire, dans l'urgence, une mobilisation de la Banque Centrale américaine pour soutenir les marchés, et ce, sous la forme d'une baisse des taux d'intérêt directeur, d'une baisse d'un demi-point des taux d'intérêt directeur, ce qui enfonce encore le clou dans le retour en arrière que suit la Fed du point de vue de sa politique des taux depuis la crise de fin 2018. Donc on est en train de nouveau de converger vers des taux qui vont être inférieurs à 1, puisque maintenant, la fourchette de taux consécutive à cette baisse fait que les taux directeurs américains, puisqu'ils sont toujours donnés dans une fourchette aux Etats-Unis, sont entre 1 et 1,25% à 10 ans, donc on est dans des taux qui sont presque aussi ridicules et aussi absurdes que les taux que l'on connaît dans la zone euro. Alors la question que tous ceux qui suivent cette affaire-là se posent maintenant, se posent depuis 48 heures, c'est est-ce que ces mesures de la Fed seront suffisantes ? Pour l'instant, ce n'est pas très convaincant, puisque dans les minutes qu'ont suivi l'annonce de M. Powell, les marchés financiers américains ont monté parce qu'ils avaient confirmation de ce qu'ils attendaient, tout simplement, ils avaient confirmation du soutien de la Banque Centrale qu'ils attendaient. Cela dit, ils n'ont pas vraiment la conviction que ce sera suffisant, puisque très rapidement, cette hausse s'est tassée, s'est enchaînée par une baisse et par une baisse profonde, puisqu'elle a mené, le Dow Jones, près de 1000 points en dessous. Alors, pour l'instant, on ne peut être sûr de rien, tout simplement parce que la réaction des marchés étalonne de l'incertitude qui les accable depuis une quinzaine, ou qui accable les opérateurs, et incertitude dans lesquelles les personnes oscillent de l'espoir aux doutes le plus profond. Donc là, on est vraiment dans des phénomènes de psychologie. Ce qu'on peut dire, et là, il n'y a pas de la psychologie, c'est qu'il y a lieu de craindre que dans les jours, les semaines qui viennent, les nouvelles sur lesquelles ces personnes vont fonder leurs actions, leurs décisions boursières, soient mauvaises. Pourquoi ? Parce que la pandémie du coronavirus fonctionne comme une pandémie, puisque maintenant, on a affaire à une pandémie mondiale, puisqu'il y a à peu près 70 pays sur les 190 déclarés à l'ONU qui sont touchés par cette épidémie. Donc c'est extrêmement sérieux de ce point de vue. Et j'ai écouté il y a quelques jours une interview de Didier Saint-Georges, qui est le patron opérationnel de la grande société de gestion Carmignac, qui est un nom qui doit parler à ceux qui s'intéressent à ces sujets boursiers. Saint-Georges, qui lui-même n'est pas virologue ni épidémiologue, disait, je me suis informé. Et en fait, une épidémie, ça fonctionne comme ça. Ça démarre, ça fonctionne un peu au début comme exponentielle. Donc ça démarre à une vitesse relativement lente. Tout d'un coup, ça se met à accélérer. Donc c'est la fameuse partie verticale, quasiment verticale de l'exponentielle que tout le monde connaît, à laquelle tout le monde pense quand on parle d'exponentielle. Et puis ensuite, ça s'infléchit. Et autrement dit, on a sur l'ensemble une espèce de courbe en S qui continue par une partie plus ou moins décroissante. Et finalement, ça s'effondre. Vers la fin, l'épidémie disparaît. Alors en Chine, on en est clairement, si les informations données par l'autorité chinoise sont sérieuses, on en est maintenant dans la partie où les choses deviennent à peu près plates. Donc qui prélude l'effondrement final de l'épidémie. Par contre, en Europe, aux États-Unis, on est encore dans la première partie d'épidémie. D'ailleurs, on voit que depuis quelques jours, le nombre de cas déclarés est en train de changer véritablement de vitesse. Donc il faut s'attendre, compte tenu du fonctionnement des épidémies, il faut s'attendre à ce que le nombre de cas déclarés ne cesse d'augmenter très rapidement en maintenant dans les jours et les petites semaines qui viennent, ce qui bien sûr va être un facteur d'inquiétude pour la population et à juste titre, et également un facteur de grande inquiétude des opérateurs boursiers sur les conséquences que cela va avoir sur le fonctionnement de l'économie et donc sur la croissance et donc sur de possibles faillites d'entreprises et de réérection en chaîne et peut-être dans ce genre de scénario ultime d'une catastrophe économique et donc financière globale. Alors ce à quoi je veux en venir, c'est que dans ce contexte-là, il est bien probable, et c'est certainement la probabilité la plus, enfin le scénario le plus probable, c'est que la panique sur les marchés boursiers peut-être va se calmer à très court terme mais risque de reprendre et à ce moment-là, les mesures de baisse des taux qui ont été prises par la banque centrale américaine et qui seront peut-être suivies de mesures semblables de la part de la banque centrale européenne, c'est-à-dire que là, on plongerait vraiment dans des fortement dans des taux négatifs, eh bien, ces mesures ne soient pas suffisantes pour redresser les marchés financiers et empêcher une catastrophe. Alors que restera-t-il comme possibilité d'action ? Eh bien, il restera aux États à faire des politiques budgétaires de relance, c'est-à-dire, typiquement, des grands travaux, enfin tout un tas de trucs qu'on n'a pas fait parce qu'on voulait ne pas aggraver les déficits budgétaires. Ces choses-là seraient lancées et seraient donc de nature à soutenir l'activité économique. Après le premier coup de fusil, à savoir la baisse des taux, il y aura un deuxième coup de fusil qui lui sera une nouvelle vague d'augmentation de la masse monétaire, c'est-à-dire les fameux quantitative easing qui permettront, enfin, dont le but final est tout simplement de remettre de l'argent entre les mains des banques commerciales de façon à leur permettre de racheter massivement des actions et donc de relancer les marchés et puis également de soutenir le bilan des banques puisque dans ce genre de situation, les banques sont bien sûr, enfin bien sûr, j'expliquerai ou je vous réexpliquerai parce que j'ai déjà fait dans des vidéos antérieures, quel type de mécanique fait que dans ce genre de situation, les banques sont en très mauvaise posture du point de vue de leurs résultats à venir. Alors la conclusion de tout cela, c'est que nous allons très vraisemblablement vers une relance forte des quantitative easing, donc une injection supplémentaire de monnaie dans une économie qui dans le meilleur des cas ne produit pas de richesse supplémentaire, autrement dit, c'est une nouvelle vague d'affaiblissement des grandes monnaies à commencer par l'euro qui s'est d'ailleurs très fortement affaiblie par rapport au dollar depuis quelques années. Nouvelle vague d'affaiblissement de ces monnaies par rapport à l'or puisque comme j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos soit consacrée à l'or soit consacrée au mécanisme de la crise financière et aux actions que l'on peut mener pour contrer cette crise financière, à chaque fois qu'on augmente la masse monétaire sans augmenter les richesses en face de cette masse monétaire, on fait perdre la valeur de la monnaie et cette perte de la valeur de la monnaie elle se mesure tout simplement par une hausse symétrique de la valeur de l'or exprimée dans les monnaies concernées. C'est la raison pour laquelle l'or de nouveau est à la hausse et que cette hausse est considérée comme étant une hausse de long terme d'une part parce qu'il y a toujours cette affaire de taux d'intérêt qui jouent en rôle important les taux d'intérêt étant devenus extrêmement faibles voire nuls ou négatifs dans certains cas on a déjà pas mal parlé de cela ensemble le fait que l'or ne bénéficie pas de rémunération c'est une pénalité pour l'or puisque de toute manière les autres actifs ne rapportent rien les autres actifs considérés comme sûrs ne rapportent rien alors ça c'est un premier point le deuxième point c'est celui que je viens de dire la baisse objective des valeurs de monnaie se traduit par une augmentation de l'or et on est parti clairement pour accélérer ce phénomène donc ça on va voir ça se développer dans le moyen terme c'est à dire dans les mois qui viennent peut-être pas dans un mois peut-être pas dans deux mais probablement dans le courant de l'année de l'année 2020 et puis au-delà de l'année 2020 alors là je voudrais répondre par anticipation aux commentaires que je risque de recevoir en dessous de la vidéo concernant l'évolution de l'or certains ne vont pas manquer d'observer que depuis quelques quelques jours depuis une semaine ou deux l'or s'est effrité et a même connu une forte baisse dans le courant de la semaine dernière puisqu'en séance il a perdu jusqu'à 7,5% et par la suite il a remonté alors cette baisse à mon sens et je ne suis pas seul à être de cet avis cette baisse est très conjoncturelle elle s'explique par de purs phénomènes de marché momentanés qui sont d'abord des prises de bénéfices sur l'or alors ces prises de bénéfices sont la conséquence des fortes pertes que les opérateurs boursiers ont essuyées sur les autres valeurs sur les autres les autres valeurs donc les valeurs cotées sur le marché financier depuis 15 jours notamment ceux qui avaient des positions spéculatives à la baisse donc certains spéculateurs dans certaines configurations de spéculation pour sortir dans l'urgence de positions que la crise ne cesse que l'effondrement des cours ne cesse d'aggraver il est nécessaire de disposer de liquidités pour déboucler les positions je vous fais grâce des considérations techniques sur la façon dont ces choses-là arrivent et se passent et bien la seule façon quand on a perdu beaucoup d'argent c'est de vendre les choses qui sont bénéficiaires pour récupérer pour récupérer des marges de manœuvre c'est pour ça que l'or a été vendu massivement à ça s'ajoute très vraisemblablement une action de la banque centrale japonaise parce que depuis peu de temps l'or est le yen qui évoluait de manière relativement semblable ont cessé d'évoluer de manière semblable c'est-à-dire que le yen était en train de baisser fortement et l'or d'accélérer sa hausse ce qui pose problème évidemment aux autorités monétaires japonaises donc il est assez possible plusieurs spécialistes de l'or pensent ça que les fortes ventes à terme comme par hasard à terme qui il y a une semaine ont entraîné une baisse momentanée de l'or de 7,5% soit en fait une manipulation des cours comme il y en a très souvent sur le marché de l'or et comme je vous en ai expliqué plusieurs dans ma vidéo qui était consacrée au sujet de la manipulation des cours de l'or voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé si c'est le cas et bien levez un pouce bleu pour signaler son intérêt à l'ensemble des youtubeurs partagez-la bien évidemment surtout n'hésitez pas à commenter puisque vous savez que pour moi vos commentaires c'est ce qu'il y a de plus important ça permet d'échanger des points de vue et des analyses pour approfondir vos réflexions sur ce sujet ou d'autres sujets en matière financière et patrimoniale les conditions vous sont précisés il me semble dans le cadre de séances de coaching dont les conditions vous sont précisés par le lien que je mets immédiatement sous la vidéo en descendant un petit peu plus bas sous la vidéo vous trouverez beaucoup d'autres liens qui vous permettent d'accéder à divers PDF que je mets gratuitement à votre disposition donc ne vous en privez pas pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je serai amené à tourner sur la situation boursière que nous connaissons actuellement et sur les sujets qui s'avèreront nécessaires en fonction de l'actualité à venir et bien c'est simple pensez à vous abonner vous pouvez le faire à partir du petit icône vert et bleu que vous avez là ou également à partir d'un lien sous la vidéo j'en ai terminé avec des messages que je voulais vous délivrer pour aujourd'hui je vous dis portez-vous bien et à très bientôt à bientôt